Bienvenue à tous les Globules et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo 24h C'est une vidéo 24h que j'avais hâte de vous tourner Puisque c'est une vidéo en partenariat avec My American Shop C'est une boutique en ligne de produits américains Donc accrochez-vous pendant 24h je ne vais manger que des produits américains Du site My American Shop bien entendu Nous sommes le midi, alors le midi très tard Parce que quand je regarde l'heure j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin 13h39 les Globules, voilà c'est un 24h qui va se dérouler sur le midi, le soir et le lendemain matin Pour ce midi les Globules ils m'ont déjà envoyé ceci Une canette de Fanta à la fraise Je vous propose naturellement qu'on l'ouvre pour la goutte Je me suis muni d'un petit verre Coca que vous trouvez tous chez McDo On va goûter ça, Fanta à la fraise j'ai jamais goûté Le Fanta c'est à l'orange généralement, ou le Fanta citron encore Mais le Fanta à la fraise, voilà Déjà une belle robe bien rouge comme au t-shirt C'est parti, on goûte ! Alors c'est perturbant parce qu'on dirait plus de la limonade à la fraise Mais c'est bon quand même, franchement pas mal du tout ! Vous avez l'impression de voir un Diabolo fraise en fait C'est pas encore pareil que le Fanta, c'est différent quand même Bon, et bien écoutez c'est cool Donc le Fanta ici, ils m'ont envoyé des Titos J'ai jamais goûté, c'est des chips Des chips qu'ils mangent là-bas apparemment, je sais pas pourquoi Vous voyez, c'est des chips de plein de formes différentes Il y a des chips qui ressemblent à des Curly Des chips qui ressemblent à des Fantômes Vous avez des petites boulettes, on s'en fout, on va goûter, on est là pour manger On est là pour de l'expérience, on mange, on goûte Donc un petit fantôme Bon alors bien entendu quand vous voyez l'intérieur du paquet, il ne décolle pas C'est petit Curly C'est bon C'est même très bon Franchement quand tu mets les dents par contre tu t'arrêtes plus Franchement ça déchire Vous faites un apéro, vous l'épatez les collègues Et ouais ça vient d'amérer tout ça Très bon Bon je vais m'arrêter là parce que sinon je n'ai plus en place pour le reste Et le reste ça va être tendu Les Titos c'est validé, c'est super bon Le petit fantôme après c'est franchement Il a son effet On va commencer par ça On va continuer par ça plutôt Alors Tu vas sécher les globules Je suis sûr que vous en avez déjà mangé Ça ressemble un petit peu à la viande des grisons Alors c'est un petit peu plus le bien en bouche que le grison Ouais Il y a du sucré là-dedans Ah c'est pas mauvais Ah c'est une protéine Petit boy in shape si tu me regardes C'est un petit carré comme ça C'est si pas bon Ça déchire Par contre il y a un petit bout sucré On dirait que c'est de la sauce dedans Ouais Ça fait un peu bizarre Mais c'est bon Ouais c'est bon Ouais Oui aussi Est-ce qu'on se fait un pop-corn avant que des noodles Ou est-ce qu'on fait des noodles avant le pop-corn ? Allez on s'en fout là qu'une vie Voilà Les pop-corns Sweet chili cheese C'est ça ? Ouais c'est ça Donc c'est les pop-corns au fromage Avec du filment J'ai hâte de voir le goût commenté du pop-corn Moi qui aime bien le filment en plus Alors c'est du pop-corn Bien entendu Ah ouais je suis un peu dit celui-là Ouais Alors on sent bien le goût du fromage Ouais On sent bien le goût du fromage Ouais Regardez les pop-corns à l'intérieur comment ça fait avec le bulle Franchement c'est bien Il y a une petite couleur orangée A cause du fromage Je pense Et puis du piment Mais ça va Autant le fromage Tu le sens tout de suite Que le piment je le cherche encore Ouais C'est dommage Allez le bulle Voilà Ça va voir Tu sens le piment qui te tapisse un peu la bouche Mais sinon ça va Voilà C'est bon Pour l'apéro Pour épater les copains Aussi c'est sympa aussi J'adore Dans le style c'est bien Dans le style c'est pas mal La suite Nous allons donc manger ces fameuses noodles au piment Je pense qu'il va falloir faire chauffer de l'eau et puis mettre de l'eau dedans A voir ça Je pense que c'est Un level inférieur que les ramènes que j'ai goûté dans une vidéo là C'est pas de boîte On va la faire à la tranquille, à la cool Donc on va verser de l'eau dedans Hop la débarcation est là On recouvre On va attendre 4 minutes Bien les deux bulles Les 4 minutes sont passées On va pouvoir découvrir ce qu'il y a à l'intérieur Ouais alors les pâtes Elles sont faites quand même C'est bien, c'est cool Voilà Donc là on va rajouter la sauce Ça a une couleur super chelou Je sais pas ce que ça va donner mais On va goûter Donc ça je pense que c'est le fromage On verse tout dedans Là c'est une poudre C'est une poudre les globules Ils passent plus de temps à la préparation qu'à la bouffe Donc voilà ça vous fait un mélange On mélange, on mélange, on touille, on touille, on touille Ça prend une couleur un peu bolognaise On va attendre encore un petit peu Après il y a les 3 percées pour verser l'excédent d'eau Et puis on va manger Bon l'excédent d'eau a été enlever les globules Je vais donc découvrir ces fameuses nouilles Voilà la tronche des nouilles que je m'apprête à manger Donc belle couleur quand même Vous remarquerez que la petite sauce piquante tâche tout le pot Donc faites quand même très attention quand vous manipulez cette sauce De ne pas en foutre de partout Ça a l'air de tâcher On attaque la bouffe Il est déjà 2h de l'après-midi J'ai un stream après Tendu l'histoire C'est bon C'est relevé Non ça va Ça va C'est pas pire que les autres C'est relevé Si vous aimez les choses qui sont bien relevées Les globules c'est le moment d'y aller Faites vous plaisir Allez Non ça cesse manger Franchement ça cesse manger Alors les nouilles évidemment elles sont chaudes Bien entendu Faites gaffe de ne pas vous brouler Ça serait dommage Bon nickel Je transpire un petit peu du crâne Mais ça c'est pas bien grave C'est la sauce qui fait effet C'est cool Ah oui Il faut absolument que je goûte Regardez cette kyste Apparemment c'est à la myrtille Et à la Aux fruits des bois Ouais ça doit être ça On va goûter les globules Bien bleu Le mélange On dirait de la Powerhead Ouais c'est pas dégueulasse Vous savez à quoi ça ressemble ? Vous savez les Mr. Freeze Quand vous l'avez laissé un petit peu au soleil Voilà qu'ils font Et bah franchement c'est ce goût là Ah c'est pas mauvais C'est même très bon Par contre c'est sucré Les globules on a envoyé ça Et ça Easy cheese On le voit dans tous les films américains Je sais pas du tout ce que c'est Alors c'est du fromage J'imagine Et apparemment ça se met comme de la chantilly Dessus sur des petits gâteaux Alors ils m'ont pas envoyé des petits gâteaux avec Mais j'ai prévu du pan de mie Pour goûter ça Fait avec du vrai fromage Ça tu m'étonnes J'espère bien quand même On va se mettre ça sur une tranche de pan de mie Donc j'ai la tranche de pan de mie Ah je suis super content parce que pour le coup je rêvais d'en goûter Ah ouais d'accord Ah pas mal Regardez les globules ce que ça fait Eh c'est pas mal ça Bon bah goûter hein Bah voilà Ah mais en fait c'est du cheddar Ah putain c'est bon ouais La vache Ah trop bon Putain la découverte de ouf Ah j'adore Oh je vous confirme les globules C'est du cheddar hein Vous savez ce que vous mettez dans les burgers et tout Oh ça fait chier avec des trucs à burger On met ça directement dans le burger Putain Trop trop bon Ah Ah ça j'ai le plus Allez C'est magnifique Putain je reprise dessus là Oh là là Comment ça déchire sa race Bon bah 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 C'est dommage qu'il ne me met pas à envoyer des gâteaux avec Parce que franchement j'aurais bien goûté avec Ah putain Trop trop bon Ça aussi c'est bon Alors on va finir ce bêtis avec une petite touche sucrée Le popcorn au chocolat Voilà Il y en a une deuxième de touche sucrée aussi hein On va goûter ça Ah ouais c'est gros la vache Oh Regardez la taille des boules Voilà Ah c'est bon plus Regardez à l'intérieur les globules ce que ça fait Ah c'est trop trop bon Ça semblerait presque à des maltaisers Mais c'est pas des maltaisers Oh ça déchire Je kiffe Belle découverte aussi T'as le fromage là Et ça Trop bon La deuxième petite touche sucrée C'est celle là Apparemment donc c'est de la barbe à va pas Ah regardez Ça fait licorne Il y a du vert Il y a du rose Magnifique Ah ouais ça par contre tu y bouffes C'est de la barbe à va pas Voilà Hum 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 Putain j'ai pété le feu moi pour le stream de cet après midi Ça va être un truc de malade Non pour le coup c'est bon hein Vraiment c'est bon On se retrouve à 4h Je vous prépare des petits trucs à manger Bien 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 sucré Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Désolé mais là ça remonte Du coup les globules, on se dit à 4h ? A 4h ! Roi les globules, voici le moment tant attendu du 4h Alors ce que vous pouvez voir ici, je me suis préparé un mug avec du lait chaud Pourquoi ? Parce qu'on va commencer ce 4h avec ceci C'est une solution en poudre de chocolat chaud En fait il suffit de mettre du lait dans un mug Et puis y ajouter 4 à 5 cuillères de ce cacao en poudre Et c'est du cacao en poudre au Milky Way Alors on va goûter ça Y'a des petites étoiles en chocolat aussi à l'intérieur Je pense que ça va être très très sympa Elles sont où les étoiles ? Voilà Alors en voilà une En voilà deux Trois Et quatre Pour le coup les petites étoiles, je sais pas où c'est... Non mais y'en a pas On va remuer, ah si elles sont là Regardez comme elle est mignonnette cette petite étoile Voilà Et on mélange tout ça On mélange, on mélange Nous avons donc cette petite boisson au Milky Way J'espère que ça va vraiment être bon On va goûter hein On va goûter ça Alors c'est... Ouais ça m'a l'air pas mauvais C'est crémeux C'est bon Ça ressemble un petit peu aux boissons instantanées Un peu comme les candiopes Au niveau de la texture Ah c'est pas dégueulasse Ah ouais Ça c'est très bon même Très 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 bon En plus c'est les petites étoiles en chocolat Qui se déposent sur votre langue Et qui fondent Qui apportent un chocolat un petit peu plus intense Ah c'est pas dégueulasse C'est vraiment pas dégueulasse Du coup pour accompagner ça Regardez ce que j'ai reçu Des cookies au Bounty Ça va être bon ça Ça va être bon On va goûter On va goûter Alors ça ressemble à des cookies Qui ont l'air d'être un peu mouillés Un peu humides Ils sont vraiment moelleux Ouais Alors je confirme Ils sont très moelleux Ouais Avec le petit chocolat chaud derrière C'est pas dégueulasse C'est pas à se taper le cul par terre Parce que du coup Qui j'en ai mangé des meilleures Mais vraiment Je suis bluffé par la texture Du cookie Qui rappelle notre coco du Bounty Franchement Petit chocolat chaud avec Ça c'est bien Parce qu'il y a l'hiver Qui arrive de globules Pensez-y Pensez-y Bien Bien Le Mickey Whale est validé Les Bounty sont validés aussi Ça j'ai toujours voulu goûter Petit clin d'œil à Lauriline Qui elle a fait un petit voyage Je ne sais plus où Elle en a trouvé plein Et apparemment elle est fan de ça Alors ça c'est une barre nutritive C'est pas des Rizzles Les Rizzles Les Rizzles Rizzles Bon bref Je s'en fous c'est pas grave C'est de la bouffe Du moins que ça bouffe On s'en fout de comment ça se prononce Première fois que j'en goûte C'est parti Beaucoup de caramel Des cacahuètes qui est à l'intérieur Rappellent vachement la barre Snickers Belle découverte Ça j'aime bien Ouais franchement bien Je crois qu'il y a beaucoup plus de cacahuètes Que dans le Snickers Et je crois que c'est ça Qui la rend particulièrement bonne Qu'est ce que c'est que ça On dirait que c'est Je pense que c'est une boisson au M&M's Donc on va goûter Alors Buvez froid Shake well Alors je ne l'ai pas mis au frigidaire Donc pour le côté drink cold On n'est pas du tout là Pour le shake well Il n'y a pas de soucis On est là Ça se voit comme une gourde Mais nous on va plus le voir dans une gourde Donc ça a l'air d'être un petit peu Comme les boissons Comme je vous disais tout à l'heure Les candiopes Ouais On va goûter ça Santé Donc boissons de chocolaté au M&M's Alors je m'attendais à avoir un petit peu plus de goût de M&M's Genre la cacahuète mixée dedans Bah là non il n'y est pas Non Ouais non franchement ça ressemble à du candiope Non vraiment pour le coup sans plus J'ai aimé beaucoup de choses pour le moment Mais là non Alors ensuite On m'a envoyé ça Des Mike & Ike Des Megalix Alors je pense que c'est des bonbons On va goûter ça Il y a plusieurs goûts différents Ah ça se présente sous forme de cellules Ouais c'est sympa de chic Des roses Des jaunes Des oranges Non franchement elles sont sympas On va voir ce que ça donne quand on les a dans la bouche Ouais La texture ressemble un peu au dragibus Ouais Ça va ça passe Je te laisse manger franchement c'est pas mauvais C'est pas se taper plus par terre non plus Bon voilà avec le bull c'est tout pour ce petit 4 heures Il y avait quand même pas mal de choses à tester La boisson Milky Way Les cookies à la noix de coco La boisson M&M's Et puis les bonbons Mike & Ike Franchement c'est bon C'est sympathique on va dire C'est sympathique Voilà bon bah écoutez On se retrouve ce soir pour le repas du soir Je me suis mis de côté de quoi manger Et puis bah écoutez je vous dis à tout de suite Voilà les bulles tout se passe pour le mieux Nous avons donc attaqué le repas du soir Il est actuellement 19h53 Je pense que vous ne voyez pas très bien Avec le reflet de l'éclairage et de la caméra Il m'est 19h53 Il est l'heure de passer à table Du coup on m'a envoyé des Pringles Des Pringles aux oeillons Saveurs au oignon Bah écoutez ça tout de suite les bobules Voici donc les chips Qui ont un petit peu souffert pendant le voyage Et ça c'est pas bien grave Ça n'allait vraiment rien à leur saveur En tout cas ça sent l'oignon Je viens à peine d'ouvrir le machin Ça sent mais grave Il y a du fromage et de l'oignon Ouais C'est pas dégueulasse Franchement c'est pas dégueulasse Quand on mange du chip On ne m'avait pas que de la bouche Ça ne fait pas trop Voilà On en prend plusieurs Comme ça Avec du sac Qu'est-ce qu'on m'a envoyé ? On m'a envoyé des boissons Et pour bien commencer Nous allons boire un Fanta Un Fanta aux raisins On va tenter l'expérience J'en ai parlé à l'issue Mais il m'a dit que c'était pas terrible On va voir ce que ça va donner Alors la couleur est bien violette en tout cas Ça fait super bizarre Mais là vous ne voyez pas parce qu'il fait assez noir Mais quand on le verse dedans ça fait super violet Franchement Bon goût de temps Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas mauvais Je ne vais pas vous dire que c'est dégueulasse En fait on s'attend vraiment à boire un jus de raisin Et le jus de raisin est quand même assez prononcé Au niveau du goût Il est très sucré Tandis que là j'ai l'impression qu'il y aura bien un peu de sucre Ça se voit C'est assez original Mais on n'en se casse pas des briques On raconte les chips Oui Nous allons passer au plat de résistance Ce sont encore une fois des noodles Des mouilles Alors des mouilles je pense Ça va filer Je vais donc commencer à faire chauffer le dos Pour pouvoir faire cuire les pâtes dedans Et puis je pense qu'on va se retrouver avec l'assiette Également aussi donc avec il y a des fameuses nouilles Je les ai fait dans un premier temps chauffer dans de l'eau Ensuite j'y ai ajouté de l'huile J'y ai ajouté aussi un petit peu de poudre J'ai mélangé le tout Et je m'apprête à faire une petite dégustation de ces pâtes justement Alors j'ai l'impression que les sachets ne sont pas très bien mélangés avec les pâtes C'est pas grave on va goûter quand même D'ailleurs voyons voir Voyons voir ce que ça donne Ouh là là Presque aussi grand poids tout ça Ouais alors je vous confirme que j'ai pas très bien mélangé En fait la saveur poulet c'est les sachets qu'on met dedans en fait En fait je trouve ça un tout petit peu éclairant dans le sens où j'ai mangé vraiment un endroit où il y avait beaucoup de poudre C'est pas très très bien mélangé alors ça c'est peut-être aussi d'un peu de ma faute Là je suis tombé sur un côté où il n'y en avait pas beaucoup Non ça va mieux quand même C'est la mieux J'ai préféré quand même les noodles ce midi Piquante, relevée, voilà c'était plus sympa Allez on est prêt pour la petite boisson du soir Alors c'est une boisson à base de tropical mango limonade Voilà vous l'avez ici, là Alors ils disent secouez moi, secouez moi, secouez moi Alors je fais que ça, voilà, je vais l'ouvrir, ça va s'en servir un verre En tout cas c'est bien orange hein Bien 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 orange Hop là Sentez les bleus Ça ressemble presque à l'Utang Je sais pas si vous connaissez, c'est vieux hein, je crois que ça existe plus En tout cas le goût de la menthe il est bien En dessin avec le bleu nous allons attaquer deux choses, deux choses que je ne connais pas Alors vous avez vu que j'ai mangé ce midi une sorte de barre de céréales à grizzles Grizzles, 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 je suis jamais arrivé avec ce nom N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça se prononce Voici donc une sorte de cup de two peanut butter cups Two peanut butter cups, oh yeah Donc c'est du beurre avec des cacahuètes qui est tout simplement recouvert de chocolat Ils m'ont envoyé ça, des mouchis Alors ça faisait longtemps que je voulais en goûter Par contre la description a me fait un peu peur Bubble milk tea Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des boules de thé au lait Ça va être tendu l'histoire Donc on va commencer par Les results On va s'en manger une Elle se présente comme ça avec le bulle Voilà hein On va manger ça comme ça hein Ouais Ça ne casse pas autant de barre que la barre de céréales parce qu'il y a des cacahuètes Regardez les cacahuètes il n'y a pas de doux C'est spécial C'est spécial C'est bon Je n'en mangerai pas 36 non plus mais c'est spécial Du coup les mouchis Grande découverte Ça me fait un peu peur J'ai pas du tout ce que je vais bouffer Ah ouais c'est spécial quand même C'est vraiment euh Ouais quand on touche ça là C'est grave bizarre C'est tout mou C'est tout Ohlala Arrête de le Arrête de prendre dans les mains comme ça Je ne sais pas du tout comment ça va donner C'est parti C'est pâteux J'aime pas du tout Ah non Je ne peux pas Franchement comme vous voyez cet aspect ici Je trouve ça super bizarre Super compact C'est super euh C'est pas visqueux mais c'est spécial C'est très 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 spécial J'aime pas du tout J'aime pas du tout Je ne vais pas me rendre malade Non là par contre c'est Non non c'est Je passe mon tour là-dessus Non non Je ne peux pas Voilà Voilà On va se lancer les gosiers Go C'est parti Bon Voilà les gougs Bon bah du coup On va continuer et terminer ce 24h 2h matin On va partir se coucher Et puis bah écoutez On se réveille demain pour le petit déjeuner Bonjour les gougs Il est 8 à 13 du matin Dans le colis américain Il y avait une préparation à pancakes Regardez La voici La voilà Il s'agit d'une préparation Que vous n'avez plus qu'à mettre dans du lait Un oeuf Deux huiles Vous remuez tout ça Vous faites attention qu'il n'y a pas de grumeaux Vous jetez ça dans la poêle Et regardez les pancakes que ça vous fait C'est pas trop magnifique ça franchement En plus ils sont super épais Pour manger ces pancakes Avec je vais les accompagner de cette confiture d'un vrai coup qui m'a été envoyé Mais aussi et pour moi la plus attendue La pâte à tartiner Twix Donc c'est une pâte à tartiner apparemment Au bout de Flix bien entendu ça vous l'avez déjà compris Mais il y a aussi des morceaux à l'intérieur Et ça j'ai hâte de goûter Et ensuite pour terminer Je vous ai fait part de ma petite expérience avec les Moshi tout à l'heure Et on va renouveler l'expérience J'espère qu'ils seront meilleurs Ceux là ils sont aux fruits On va voir ce que ça va donner On va attaquer les pancakes Je vais en manger la nature pour commencer On va voir ce que ça donne Ils sont bien moelleux A l'intérieur comme ça Ouais je suis bon Ah ! Elle serait écrissée avec le loup Celui là je l'ai un petit peu trop laissé longtemps sur la poêle Je vais goûter avec la confiture d'Abruco Alors la confiture d'Abruco Elle m'a l'air bien compacte On va étaler ça comme ça J'en ai mis sur un côté Voilà Je ne sais pas si vous voyez bien Que sur un côté Je replie le pancake Triple épaisseur Triple couche Voilà J'ai l'impression que c'est moins sucré que la confiture par contre Bah c'est bon C'est bon La pâte la plus attendue La pâte tout ici On va ouvrir La pâte à tartiner qui est comme ça Voilà Compact Ça c'est Compact Ah compact mais crémeuse On dirait la mousse au chocolat Ça se tape super bien Franchement on dirait la mousse au chocolat On goûte ce petit pancake A la pâte à tartiner Twix Alors c'est spécial parce que toutes les affaires elles manchent de l'inité là quand même C'est un truc de fou On retrouve la petite bofrette à l'intérieur Donc tes petits morceaux C'est des petits morceaux de bofrette C'est sympathique Le chocolat c'est le chocolat Twix Ça voilà Franchement c'est bon en fait Voilà On va faire un deuxième Voilà Double pancake au Twix C'est parti C'est super bon franchement J'avais l'impression qu'elle serait un petit peu plus écœurant que ça Mais non C'est même très très bon Ouais Ah ouais franchement là Belle découverte aussi J'aurais jamais cru Alors certes c'est pas du Nutella Rien ne remplacera le Nutella Ouais qu'est bon Ah c'est bon Hum Ça déchire Parce que j'ai beaucoup mangé le matin moi Hier Les mochis, là ils ont l'air un peu plus petits, ils sont enfermés dans des sachets individuels C'est la même consistance que ce que j'ai eu hier, bien entendu Je goûte, là j'ai le meilleur Ouais, alors déjà c'est meilleur parce que le fruit est beaucoup plus appréciable Il y a peut-être un petit truc qui me dérange, c'est que quand on mange le mochi Ça s'apparente à une pâtisserie et ceux-là en fait après quand vous croquez dedans Ça s'apparente à un bonbon, donc ça fait trop bizarre en fait l'association des deux Je vais arranger un outre, avec la texture les globules, c'est trop 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 bizarre Ah je ne m'attendais pas, un bonbon melon comme ça Ouais c'est ça, ouais, c'est surprenant quand même C'est très surprenant Ah le melon, c'est trop spécial, ouais Bon, je vous rassure tout de suite, apparemment les mochis ça ne va pas être mon grand kiffe Je vous avouerai quand même que si on m'avait mis un mochi au chocolat, je pense que ça serait mieux passé Il y a les globules, c'est ainsi que ce termine, ce 24 heures que je ne mange que américain, japonais, etc, etc En partenariat avec le site internet My American Shop Je vous recommande d'aller voir tous les produits qu'il propose Je vous mettrai le lien dans la description N'hésitez pas à aller checker, à aller voir tout ce qu'il propose, c'est super sympa Merci à tous d'avoir regardé ce 24 heures jusqu'au bout Surtout n'hésitez pas à le petit like sur la vidéo qui fait toujours plaisir Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube ici Et à regarder les vidéos que je propose là Et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique Et quel que soit vrai, n'abandonnez jamais Ciao